Je vous demande donc d'accueillir nos invités, M. Sébastien Seisbron, président Parc Éolien de l'IROM, Méné-Loire. Michel Heinrich, qui est président communauté d'agglomération d'Épinal et du SCOT des Vosges Centrale et président de la société d'économie mixte Terre ENR. Bienvenue, je vous propose de vous installer, allez-y. Et enfin, Jérémy Lepaulard, qui est responsable d'investissement au sein du pôle entreprise publique, local, Banque des Territoires. Merci, messieurs. Je tiens juste à vous préciser que M. Gorman n'a pu assister, être présent, car il est cas contact. Voilà. Merci de votre présence. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cet atelier. On voit que les participants nous rejoignent. Allez-y, installez-vous. On vous laisse juste quelques petites secondes. Michel Heinrich, pour commencer, je le disais à l'instant, vous êtes président de la communauté d'agglomération d'Épinal et du SCOT des Vosges Centrale, mais aussi président de la société d'économie mixte Terre ENR. J'aimerais que vous nous en disiez plus sur la politique énergétique, justement, de la CAE, communauté d'agglomération d'Épinal, sa genèse et sa démarche. Bonjour à tous. Ravi d'être ici. Je pense qu'il est important, peut-être, de préciser, sans vous faire offense, ce qu'est un SCOT. Tout à fait. Allez-y. Le SCOT, ce schéma de cohérence territoriale, il a été initié par la loi SRU de 2000, qui a donc confié aux élus du bloc local la planification et la stratégie du territoire à une échelle, une perspective de 20 ans. Et aujourd'hui, 90% du territoire français est couvert par un SCOT, 90% de la population, 87% du territoire et 85% des communes sont dans un SCOT. Donc les élus qui gèrent un SCOT sont des élus qui ont été désignés par les intercommunalités. Alors, aujourd'hui, depuis la loi de modernisation, la loi Élan, les ordonnances de cette loi font que le SCOT, au lieu de traiter de toutes les politiques sectorielles, principalement doit traiter de trois piliers principaux. Un, l'économie, dans lequel on inclut maintenant la forêt, et puis l'habitat et les mobilités, et bien sûr les transitions, et notamment transitions écologiques et énergétiques, puisque c'est le sujet du jour. Alors, le SCOT des Vosges centrales que je représente ici, aujourd'hui, est un territoire de 1 600 km², deux établissements publics de coopération intercommunale, la communauté d'Aglo d'Épinal et la communauté de communes de Mircourt-Dompère. C'est un territoire qui représente à peu près, un peu plus de 55 000 emplois. Le fil rouge du SCOT des Vosges centrales, donc qui regroupe ces deux EPCI, est l'autonomie énergétique. C'est le fil rouge depuis 2010, donc vous voyez, bien avant la loi TEP-CV, on était clairement orienté vers l'autonomie énergétique. Alors, comment nous avons tracé notre route ? Tout d'abord, il s'agit de diminuer les consommations de 35 % en 2030, diminution de 35 % par rapport à 2012. Et puis, nous devons être en autonomie énergétique en 2030, 46 % de production d'ENR sur le territoire pour arriver en 2050 à une autonomie énergétique totale. Alors, quelles sont les principales sources d'ENR ? Bien sûr, la chaleur chez nous, principalement à partir de la biomasse, l'électricité, c'est principalement le photovoltaïque, l'éolien, la co-génération, aussi biomasse, et puis l'hydroélectrique, et puis un travail sur les carburants, préparer les sorts des mobilités électriques et gaz. Alors, pour arriver à nos fins, notamment en matière de ENR, les élus ont décidé de créer une SEM, qu'on a appelée la SEM Terre-Ener, qui est quelque part le bras armé des deux collectivités et du SCOT pour développer les énergies renouvelables sur le territoire. Nous avons donc créé une société d'économie mixte, au capital de 4,6 millions, les collectivités publiques, c'est-à-dire les deux EPCI, Epinal, Mircourt-Domper, et un troisième, la région représente 71% du capital, et puis un collège privé, avec comme principal actionnaire dans ce collège privé, la Banque des Territoires, 25%, donc capital de 4,6 millions, donc l'investissement de la Banque des Territoires est de 1,2 millions, et puis d'autres opérateurs, Pancare, notamment le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne, et énergie partagée, très important, la présence des citoyens. Alors, énergie partagée qui a un petit pourcentage, mais qui a un rôle très important à jouer. Voilà, très rapidement brossé le contexte, et je évoquerai le fonctionnement tout à l'heure, en fonction des questions qui nous sont posées. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, merci Michel-Henrich pour cette présentation, cela me donne l'occasion de me tourner vers Jérémy Lippolar. Donc, je le disais, vous êtes responsable d'investissement au sein du pôle entreprise publique locale Banque des Territoires, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur la Banque des Territoires et sa mission ? Oui, la Banque des Territoires, c'est la réponse du groupe Caisse des dépôts, il y a 3 ans maintenant, pour accompagner les transitions des territoires, et notamment la transition écologique et énergétique. Donc, la Banque des Territoires déploie tout un panel d'accompagnement pour les collectivités, mais pas que, autour d'un triptyque conseillé, financé, opéré. Et on va pouvoir le voir tout à l'heure avec M. Heinrich, on a eu l'occasion, ou même avec MojEnergie, d'accompagner toutes ces initiatives, et on a vocation à le faire sur France entière. Merci. Sébastien Sesbron, vous êtes président du parc éolien de l'IROM, situé en Maine-et-Loire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, sa genèse, et puis nous expliquer aussi, puisque M. Gorman n'est pas présent, comment vous avez pu collaborer ensemble ? Bonjour à tous. Oui, donc moi, je suis sur Chemin en Anjou, dans le Maine-et-Loire, et on a du développement éolien chez nous depuis une bonne douzaine d'années, parce qu'on a un développeur local qui était présent. Et à ce moment-là, il y a eu une association qui s'est mise en place pour réfléchir à qui appartenaient ces éoliennes, et s'il n'était pas possible que ce soit des citoyens locaux, en fait, qu'en deviennent propriétaires. Donc à l'époque, on s'est fait accompagner par Énergie Partagée pour comprendre un peu toute cette problématique et voir comment on pouvait se situer. On a été aidé aussi par nos collectivités qui nous ont donné des prêts remboursables, en fait, pour lancer un peu le projet. Et en 2015, en fait, on a réuni à peu près 400 actionnaires. On a investi un peu plus de 3 millions d'euros pour acheter un premier parc éolien, le parc de la Jacterie. Et suite à ça, il y a un deuxième parc qui a été mis en vente en 2018. Et donc, nous, collectifs, on s'est positionnés de la même manière, où on était aussi à peu près 400 actionnaires. Et là, sur ce parc-là, on a décidé aussi de travailler avec les collectivités, et donc avec Moche Communauté, qui était l'EPCI auquel on appartenait, et avec le département, via la SEM Alter Energy, pour arriver à investir dans un deuxième parc en 2019, à 50% citoyens et à 50% collectivités. Intéressant. Comment, finalement, le projet s'est-il mis en place au côté de Moche Energy et Alter Energy ? Alors, le principe, c'était qu'en 2018, on est arrivé sur un projet où il y avait une mobilisation qui devait être beaucoup plus rapide, un parc qui était un peu plus cher que le précédent. Donc, on voyait bien que nous, citoyens, on n'allait pas réussir à y aller tout seul. Et donc, on s'est dit, avec qui est-ce qu'on peut partir ? Et dans un cadre de gouvernance locale, on s'est dit, voilà, c'est une bonne chose de travailler avec les collectivités. Donc, on s'est rapprochés des collectivités à ce moment-là. Et elle aussi, en fait, c'était vraiment le moment. Moche Communauté, c'est issu des regroupements de communes par chez nous. Donc, c'est un EPCI qui était assez jeune. Et ils avaient, dans leurs ambitions, d'investir dans les énergies renouvelables. Donc, voilà, le projet leur parlait bien. Et au niveau du département, il y avait déjà la SEM qui existait, qui avait aussi envie d'investir dans ces choses-là. Donc, c'est comme ça que s'est fait la jonction entre nous. Et puis, après, on s'est mis à discuter pour voir comment on pouvait travailler ensemble. Oui, il y avait aussi un indicateur de temps qui était assez important, vous m'aviez dit. Il fallait se positionner rapidement. Tout à fait, tout à fait. Quand le projet a été mis en vente en 2018, mi-2018, il fallait que fin 2018, on ait acheté le projet. Et les citoyens, enfin, c'est vraiment, on prend son bâton de pèlerin, on va voir les gens, on va faire des réunions, des fois où il y a 4-5 personnes. Ça demande beaucoup de temps. Et donc, là, on voyait bien qu'on n'aurait pas le temps, seul, citoyen, de mener à bien le projet. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les collectivités, oui. D'accord. Sébastien Cezbon, sur quel pilier, j'aimerais savoir, sur quel pilier repose la réussite d'un tel projet ? Et quels sont finalement les points clés ? Alors, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on ne parle pas la même langue avec les collectivités. Vraiment, ce n'est pas du tout pareil. On ne travaille pas pareil. Juridiquement, ce n'est pas du tout pareil. Nous, on est de droit privé. Les collectivités ont des contraintes qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, le premier point, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, passer beaucoup de temps ensemble pour comprendre les contraintes des uns et des autres. On ne partait pas tous au même niveau d'information aussi. Donc, c'est vraiment la première partie. Je me suis rendu compte aussi que les collectivités, souvent, quand elles investissent dans ce type de projet-là, sont les leaders, sont les moteurs. Nous, on est arrivé en tant que citoyen, on a envie de garder la main aussi sur le projet. Donc, voilà, chacun présente un peu comment il fonctionne et on essaie de trouver une façon de travailler ensemble. Et puis, après, il faut apprendre à se faire confiance, travailler vraiment en collectif et voilà, il faut que tout le monde soit au courant des décisions, des choix qui sont faits. Définir des objectifs communs. Et voilà, et sur ces objectifs, on s'est beaucoup appuyé sur la charte d'énergie partagée en disant qu'on a une gouvernance locale, une gouvernance démocratique. On a une partage des ressources qui avait un objectif un peu différent. C'est-à-dire que nous, on est citoyen, on investit et on va partager les bénéfices en tant que l'ensemble des citoyens qu'on investit. Et la collectivité, elle, va partager les ressources en tant que l'ensemble des citoyens du territoire. Donc, c'est deux façons différentes de ramener de la valeur au territoire. Et donc, c'est sur ces objectifs communs qu'on se met en accord. Donc, on prend le temps de se connaître. On définit les objectifs communs. On travaille en collectif. Et enfin, on apprend. Et on se fait confiance. Tout à fait. Ça, c'est les quatre points clés que vous retenez. Merci. Monsieur Heinrich, je le rappelle, vous êtes président de la communauté d'agglomération d'Épinal et du Scode des Voschentrales. Comment est-ce que vous vous êtes fait accompagner ? Comment le territoire même s'est fait accompagner ? Le territoire s'est fait accompagner de plusieurs manières, mais de façon assez déterminante. Il faut le dire. Tout d'abord, on a eu des aides de l'ADEME et puis on était territoire et énergie positive. En fait, on avait réussi à être territoire et énergie positive pour l'ensemble du Scode. Et tous les EPCI qui composaient le Scode à l'époque, vous étiez plus nombreux parce qu'il y a eu des fusions en 2017, ont également été territoire et énergie positive. Ce qui nous a quand même donné pas mal de moyens. Et ainsi, on a pu lancer une étude de potentiel UNR à l'échelle des 1600 km² que j'évoquais tout à l'heure. C'est très important parce que, évidemment, ça nécessite une multitude de bureaux d'études. Et certainement, le schéma le plus compliqué est le schéma éolien qui nécessite l'intervention d'un grand nombre de spécialistes dans les domaines les plus divers, du paysage, de la biodiversité. Enfin, une expertise technique importante. Ça nous a aussi permis de mener en même temps une concertation très étroite avec les services de l'État qui étaient au départ plutôt inquiets, notamment sur la partie éolienne. Parce que notre action ne se limite pas à l'éolien, bien sûr, c'est l'éolien photovoltaïque, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, toutes les formes d'énergie renouvelable. Et puis, donc, un bon dialogue avec l'État, les acteurs du territoire et les gestionnaires de réseau. Parce que là, évidemment, la réussite du développement d'ENR est fortement conditionnée à une bonne coordination avec les gestionnaires de réseau. Ce n'est pas tout de créer de l'énergie, il faut encore pouvoir l'injecter dans le réseau. Et puis, autre aide qui a été importante, ça a été, nous avons bénéficié de l'aide de la CET, le bureau d'études d'ingénierie de la Banque des territoires ou de la Caisse de dépôt. Je ne sais plus comment il faut dire. Toujours est-il que pour monter la SEM, on a eu besoin là aussi d'expertise et franchement, on a eu un accompagnement tout à fait remarquable. Je passe sur les innombrables réunions que nous avons menées ensemble pour composer l'actionnariat, mais aussi pour définir très clairement une doctrine d'investissement et l'écriture du fonctionnement de la SEM. Et aujourd'hui, on fonctionne en gros de la façon suivante. Nous avons un comité technique sur lequel je vais revenir rapidement et puis les élus. Mais une fois qu'un projet est étudié par le comité technique, ensuite, c'est aux élus de décider s'ils suivent ou pas. Je dois dire que jusqu'à présent, une fois que le comité technique, les techniciens sont issus des différents actionnaires de la SEM, jusqu'à présent, les élus ont suivi les préconisations du comité technique. Alors, je crois que ça, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui ont vraiment une expertise. Et là aussi, ça fait, je suis désolé, ça fait un peu brosse à reluire pour la CDC, mais il est à côté de moi, il va rougir, non ? Mais on a bénéficié, là, avec la SEM, vraiment, on a une véritable expertise et c'est très important d'être accompagné dans ces domaines. Donc, c'est un rôle important d'expertise qui nous a été amené. Donc, vous voyez qu'à plusieurs niveaux, on a été aidé et soutenu. On s'est... Voilà. Il suffisait, finalement, d'avoir la volonté politique. On a trouvé beaucoup d'accompagnement, de moyens financiers aussi, il faut le dire. C'est important de le préciser. Alors, Jérémy Lépolar, vous allez tout nous dire. Vous allez nous en dire plus sur cet accompagnement dont Michel Heinrich vient brièvement nous parler. Oui, il y a un point fondamental dans ce genre de projet-là, c'est tout ce qui est conception. Enfin, on a beaucoup parlé de conception, là, puis on a un petit peu parlé de déclinaison, mais la conception, effectivement, c'est l'enjeu majeur. Et ça, c'est la première brique dont je parlais un petit peu dans la présentation, c'est la notion de conseiller. La Banque des Territoires se positionne comme un accompagnateur de toutes les bonnes initiatives que les territoires souhaiteraient mettre en place. Donc, on va avoir des dispositifs d'accompagnement qui vont être de l'ingénierie. Par exemple, on a Emmanuel Legrand qui était là ce matin, qui a dû peut-être vous parler du guide ENR à destination des collectivités qu'on a paru, en lien avec notamment Leclerc et d'autres. On peut également co-financer des études de déploiement sur certains territoires prioritaires. Donc, voilà, plusieurs briques qui vont permettre aux collectivités de, tout simplement, de concevoir leur projet. Est-ce que vous souhaitez qu'on diffuse au slide ? Vous n'hésitez pas à me le dire quand on peut le faire. Oui, vous pouvez le faire si vous ne voulez pas. Ça marche. Effectivement, il y a deux petites slides pour illustrer un petit peu le propos comme ça en fil directeur, mais il n'y a pas de présentation en tant que telle. Donc, ça, c'est le côté accompagnement conseillé. Et puis, il va falloir ensuite réussir à mettre en œuvre l'outil. Alors, on en parlera un petit peu après de la déclinaison, mais là, il va y avoir un gros enjeu de financement. Sur le financement, on va pouvoir accompagner un peu toutes les possibilités de financement. M. Heinrich a parlé d'accompagnement capital. Donc, ça, c'est de l'investissement capital. C'est des capitaux qui sont de très longue durée. On peut également intervenir en prêt, c'est-à-dire avec un échéancier de remboursement et des intérêts. Et puis, on peut même également intervenir en banque du quotidien, on va dire, et ce, à travers, par exemple, aussi la banque postale qui, vous le savez, est une filiale aujourd'hui du groupe public qu'on a constitué. J'oublie pas BPI France, puisque j'ai compris que BPI France est intervenu également sur le projet citoyen. Donc, vous voyez, typiquement aussi, BPI France, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts, peut également intervenir sur ce genre de citoyen. Donc, je crois que face à ce genre d'offres qui pourraient être considérées un peu comme pléthoriques, le plus simple, c'est tout simplement de contacter les directions régionales dans ce genre de cas de la banque des territoires. On a une implantation au moins par anciennes régions, parfois plus. Et c'est effectivement des interlocuteurs qui pourront vous renseigner. L'accompagnement ne serait pas tout à fait complet si je ne parlais pas non plus d'énercité que vous avez dans votre petite pochette à l'entrée, qui vous a été communiqué avec l'avis de l'ADEME. Énercité, c'est un fonds qu'on a voulu, avec d'autres investisseurs, doté de 10 millions d'euros pour accompagner la phase développement avec les citoyens. C'est géré par l'énergie partagée. Et c'est également un outil qu'on a essayé de mettre en œuvre pour justement favoriser tous ces accompagnements de développement qui font partie quand même des choses un peu risquées. Et c'est l'objet d'ailleurs de l'autre table ronde, enfin de l'autre atelier qu'a lieu en ce moment. Sinon pour vous parler gros chiffres, vous les avez ici sur les éléments, on a investi 200 millions en 50 ans à peu près, sur les dernières années, c'est une quinzaine de millions d'euros. Et voilà, on n'a pas vocation à être minoritaire évidemment, on l'a dit, c'est deux étits de collectivité territoriale, c'est les collectivités territoriales qui sont aux commandes. Et donc on intervient à hauteur de 15 à 20% en général sur ce genre d'outils. Merci. Je vous propose à présent d'aborder une dernière partie, un dernier volet, ce sont les conseils, les points de vigilance, mais aussi les freins rencontrés. Et M. Césbon, j'aimerais que vous nous donniez des conseils au public, mais aussi savoir comment on peut sensibiliser les citoyens. On en a parlé ce matin, c'était un point très important. Oui, oui. En termes de citoyens, je pense que ce qui est important, c'est de se faire accompagner. Il y avait des personnes d'énergie partagée qui étaient là ce matin, il y a un réseau à chaque fois régional, on a Récis ici par exemple. Voilà, donc pas hésiter à avoir des gens qui accompagnent, qui vous disent comment y aller, aller voir d'autres projets qui ont déjà abouti. Et grâce à ça, ça permet d'avoir une dynamique, de voir ce qui a été fait, de voir ce qui est faisable. Donc ça, c'est important. Et au niveau des citoyens, moi, je trouve que c'est des projets qui sont intéressants. Alors oui, il y a des détracteurs, mais d'un autre côté, c'est des projets où on a une finalité, c'est des projets positifs. En fait, on va aller au bout d'un projet, on va monter quelque chose. Et je trouve que ça permet d'emmener les gens, d'avoir un effet collectif, en fait, qui est très intéressant. Donc voilà, et au niveau des collectivités, je pense qu'elles ont un gros rôle, déjà, c'est de détecter, en fait, les projets qui vont arriver sur le territoire. C'est un, voilà, c'est plus tôt on arrive à intervenir sur le projet et le mieux ce sera. Dès qu'on arrive, c'était dit ce matin aussi, quand on arrive dès le départ, on se met autour de la table dès le départ pour dire qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, comment on le fait. Si on arrive à le faire dès le départ, tout de suite, le projet sera beaucoup plus simple. Et donc là, les collectivités, elles ont un rôle en étant là, elles voient les projets arriver et elles peuvent mettre en marche une dynamique locale et citoyenne dès le début du projet. Et le deuxième rôle des collectivités aussi, c'est pour moi de s'appuyer justement sur les collectifs citoyens. Donc soit sur des collectifs existants, comme c'était le cas chez nous, mais ou alors faire émerger d'autres collectifs et faire en sorte qu'ils soient un peu la courroie de transmission pour amener auprès des citoyens en fait un peu tout l'intérêt de ces projets-là pour que les gens adhèrent au maximum. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut se coordonner pour moi entre citoyens et collectivités. Donc ne jamais baisser les bras finalement ? Non, 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 non. C'est en général, voilà. Enfin, nous, on a la chance aussi. Enfin, on a vu ce matin un projet qui, voilà, au bout de 12 ans a pas abouti, mais qui était vraiment parti de zéro. Nous, on est arrivé sur des projets qui avaient été développés par un développeur qu'on appelle des projets clés en main. Donc c'est un peu plus compliqué, un peu plus cher à l'achat. Mais par contre, voilà, l'association, elle a à peu près 10 ans. On a nos deux projets qui ont abouti. On a épaulé deux autres projets à côté de chez nous. Donc là, on a l'avantage chez nous d'avoir une dynamique qui fait qu'on a des projets qui ont abouti. Une expérience aussi sur laquelle on peut vous baser et puis d'anticiper, vous me disiez, en préparant l'intervention, sur des projets futurs. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un rôle d'essaimage aussi. C'est-à-dire que, comme on le disait, il faut vraiment s'appuyer sur des gens qui ont déjà fait quelque chose. Ça a marché. Ça permet de lancer une dynamique. Donc là, on a un rôle, nous, d'aller sur les territoires proches de chez nous en disant, voilà, il y a deux autres associations qui se sont montées proches de chez nous. Ils ont créé des collectifs comme les nôtres. Ils ont monté leurs projets. Là, ils sont en exploitation depuis septembre 2021. Donc voilà, c'est le rôle aussi des projets, d'aller voir les autres. Un peu de catalyseurs. Tout à fait. Merci. Michel Heinrich, quels sont les conseils ? Quels sont les points de vigilance, mais aussi les freins ? Je dirais que tout d'abord, quand on se lance dans des projets comme ceux-là, il faut de la ténacité, mais aussi de la patience. Beaucoup de patience. On l'a entendu ce matin, les projets peuvent être très longs, notamment quand ça concerne l'éolien. Donc il faut de la constance. Parce que les projets sont complexes, c'est extrêmement complexe. Donc il faut bien comprendre, bien prendre en compte les enjeux financiers, bien négocier les accords partenariaux, réduire les coûts également. Je vais donner un exemple. On a lancé à l'échelle de l'EPCI un appel à projet pour du photovoltaïque sur les toitures des collectivités. Ça inclut tout bâtiment, y compris les églises, d'ailleurs. Et on se rend compte qu'on est évidemment beaucoup plus efficace. Là, on a eu 96 réponses. Finalement, on va pouvoir retenir près de 25 projets qu'on peut mener tous ensemble, ce qui nous donne évidemment un argument vis-à-vis des entreprises qui seront en charge du développement. Et puis, il y a la lourdeur administrative sur laquelle il faut quand même essayer. Il ne faut jamais lâcher. Il faut être tout le temps présent. Et puis, il y a la nécessité d'un dialogue. Je l'ai déjà un peu esquissé tout à l'heure. C'est le principe, la possibilité de raccordement. Ça, évidemment, c'est très important. Il y a des projets qui ne peuvent pas se faire parce qu'il n'y a pas ou pas immédiatement parce qu'il n'y a pas les possibilités de raccordement, de raccordement au réseau. Et puis, quel que soit le projet, je crois qu'il n'y a pas un seul projet. J'enfonce un peu les portes ouvertes là quand je vous dis ça, mais il y a une multiplicité d'études qui sont qui sont nécessaires. Ça, il faut bien l'intégrer. Je crois qu'il faut arriver, quand on présente un projet, être complètement paré sur tout. On a exprimé, certaines personnes ont exprimé ce matin, le fait qu'il y a des hostilités qui naissent et qu'on voit plutôt augmenter, certes par une minorité, envers les projets de NR, particulièrement les projets éoliens. Donc, il faut être vraiment, vraiment très pointu, très carré quand on avance dans ce domaine. Donc, je dirais qu'il faut une volonté politique forte. Il faut une concertation, bien sûr, la concertation. Alors, la concertation, nous la menons de façon la façon suivante. D'abord, on concerte avec les élus. Si un élu d'une commune nous dit moi, je ne veux pas de tel ou tel projet, on n'insiste pas. Et puis, bien sûr, l'association des habitants au projet, mais dans un deuxième temps, une fois que les élus de la commune ou des communes concernées nous ont donné leur accord de principe. Et puis, je dirais qu'il faut rester toujours très préoccupé par l'importance du tandem élu-technicien. Ne pas écouter les techniciens. Alors, on ne peut pas toujours être d'accord avec eux, mais au moins, il faut les avoir écoutés. C'est-à-dire qu'il faut prendre toutes ces décisions. C'est vrai pour tout, pas que pour les ENR, mais là, peut-être en plus qu'ailleurs. Il faut vraiment qu'il y ait un excellent tandem élu-technicien. Et puis, je l'ai dit, il faut être patient parce que le temps du privé n'est pas le temps du public. Le temps du public est plus long que le temps du privé. Mais je crois que c'est nécessaire et indispensable de prendre son temps. Il ne s'agit pas de perdre du temps, mais il s'agit de vraiment prendre son temps pour pouvoir être convaincant, bien bordé et qu'il n'y ait pas de faille à partir du moment où on lance le projet. Très intéressant. Ce qu'on retient, c'est la volonté politique, la patience, la ténacité, la concertation avec les élus et la flexibilité et les citoyens, tout à fait, et de la réactivité. Merci beaucoup. Monsieur Lepaulard, quels sont selon vous les écueils ? Écueils ou point d'intention aussi. Point d'intention, tout à fait. Voir qu'avec les écueils, c'est difficile. Vous l'avez compris, la Banque des territoires, elle va intervenir dans le financement, enfin dans les ENR citoyennes, essentiellement à travers les SEM d'énergie renouvelable, telles que MojEnergie, AlterEnergie ou TerreEner. Il y en a quasiment dans toute la France. Je ne sais pas si la slide est passée tout à l'heure. Je l'ai diffusée, oui. Il y avait une petite carte de France. On peut la revoir, peut-être. On était partout, puisqu'on n'est pas partout sur cette carte, vous le verrez, mais en tout cas, des outils de collectivité, il y en a partout, presque. Et la collectivité, à mon sens, elle doit d'abord se poser cette question-là, c'est est-ce que je fais un seul et unique projet ou est-ce que je mets en place une politique publique ? Vous l'avez vu, dans le cadre de Terre&R, la démarche, c'était de mettre en place une politique publique. Donc, on va faire une SEM ENR, qu'on va appeler un opérateur territorial multi-énergie, en tout cas, c'est comme ça que nous, on les appelle, qui va avoir vocation à développer et investir en nombre de projets. C'est différent, fondamentalement, d'un seul projet qui va être fait à un instant T dans lequel la collectivité aurait intérêt à y être. Et quand je parle de collectivité, je mets le citoyen avec, en termes d'abus de langage. Dans le cas du monoprojet, vous allez affaire généralement à un développeur qui va présenter le projet, qui va le lancer, qui va le border de part et d'autre, qui va vouloir généralement être actionnaire majoritaire. Bon, même avec un beau pacte d'actionnaires, ne nous l'aurons pas, le côté citoyen, il reste quand même plutôt anecdotique à mon sens. Vous pourrez avoir même un beau pacte d'actionnaires, c'est un pacte d'actionnaires, c'est ce qui régit les relations dans une société entre l'actionnaire majoritaire, généralement, qui détient la quasi-totalité des pouvoirs en droit français, des actionnaires minoritaires qui, eux, apportent une cote part de capital, mais qui, par définition, n'ont que très peu de droits dans la gouvernance. Et vous pouvez faire des pactes d'actionnaires pour rééquilibrer cette gouvernance, mais un actionnaire majoritaire, ça reste un actionnaire majoritaire, c'est lui qui détient quand même les ficelles, donc c'est compliqué, en réalité, de maîtriser le projet sans être actionnaire majoritaire, à mon sens. Alors, M. Heinrich pourra réagir là-dessus, parce qu'il a cette ambition d'être minoritaire et de pouvoir contrôler, c'est possible, c'est juste assez compliqué. Et puis surtout, ça nécessite beaucoup d'implication au quotidien. Mais passons sur les opérateurs territoriaux multi-énergie. Nous, on regarde toujours quatre sujets quand on accompagne les collectivités dans ce genre de projet. Premier point, la stratégie politique, l'ambition politique, le projet, la conception du projet. Ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de fondamental. On a parlé du SCOT, du schéma directeur éolien, etc. Tout ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas cette dynamique territoriale qui est en jeu et qui a été travaillée avec la collectivité, on va faire une SEM, très bien, mais elle n'investira pas. Et ce n'est sans doute pas la meilleure façon par quoi de faire la transition énergétique. Le deuxième sujet, c'est le vigé de projet. Et ça va un peu en lien avec le premier point. Le vigé de projet, c'est fondamental aussi. C'est des panneaux photovoltaïques, c'est de l'éolien, c'est du PV sur toiture. Ça peut être effectivement de l'hydroélectrique dans certains cas, de la biomasse, de la méta ou d'autres. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir ce sujet de projet et d'avoir une stratégie de commercialisation et de partenariats qui vont alimenter l'opérateur en projet. Le troisième sujet, c'est évidemment la question des compétences. Les compétences, elles sont fondamentales parce qu'une fois que vous allez concevoir votre projet, il va falloir quand même le développer, il va falloir le construire, il va falloir l'exploiter. Tout ça, ça implique de nombreuses compétences. Et comme d'habitude, dans ce genre de cas-là, la question va se poser la question de savoir s'il faut les internaliser, les externaliser. Pas de réponse toute faite, mais en tout cas, bien penser à la question de la compétence. Parce que si on peut partir du principe, par exemple, qu'une collectivité va vouloir faire sa sémonaire, mais ce n'est pas des professionnels de l'énergie. Donc on pourrait se dire, a priori, c'est plutôt important d'avoir des syndicats d'énergie qui portent ce genre de projet. Oui, mais dans certains territoires, c'est le cas de Moj ou de, par exemple, des Vosges. Eh bien, c'est les collectivités qui ont été leaders et ça a bien marché. En un an et demi, des gens comme TRENR sont montés en compétences de manière impressionnante, en fait, sur le sujet des énergies. Ce n'étaient pas des spécialistes à la base et aujourd'hui, c'est en passe de devenir de très bons techniciens. Et ça va permettre, dans les années futures, de développer tous ces projets. Donc en tout cas, si à un moment donné, on voit qu'il y a des compétences qui manquent, bien s'entourer sur toutes les phases du projet. Et puis, dernier écueil, enfin, dernier point d'importance, c'est ce que nous, on appelle la politique RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Oui, pardon, j'ai un petit doute avec les critères ESG qui en sont la déclinante. Et la RSE, c'est de se dire, à un moment donné, il ne faut pas faire, effectivement, alors ça semble encore peut-être des portes ouvertes, mais non, il faut arrêter de faire du panneau photovoltaïque assurément sur des terres agricoles. Sur des zones humides, ça va être forcément compliqué. Si à un moment donné, on voit que les études biodiversité conduisent à ne pas respecter la démarche versée, au moins dans l'esprit, il ne faut sans doute pas faire. C'est des sujets comme ça qu'il faut bien prendre en considération. Et on considère, nous, que c'est important que cette démarche soit bien réfléchie en amont. Et d'ailleurs, on va demander à chaque conseil, enfin, une fois par an au conseil d'administration, d'avoir un rapport annuel RSE, justement. Et on va être vigilants dans les comités d'investissement que tous ces critères soient bien respectés. Je fais partie du comité d'investissement, par exemple, de la CMC PNR, qui intervient juste après dans un atelier un peu à part. Eh bien, j'embête régulièrement le directeur général Arnaud Brunel que vous allez voir si, effectivement, le panneau voltaïque qu'il a prévu sur les terres agricoles, c'est bien une ancienne décharge non répertoriée par l'État. Parce qu'effectivement, ça arrive et que c'est effectivement une terre infertile. Parce que sinon, on n'y va pas et Arnaud le sait bien et du coup, ça fonctionne bien. Merci pour ces conseils. Monsieur Sèsbron, j'aimerais qu'on parle des résultats, mais aussi des perspectives. Quels sont pour vous ces résultats et ces perspectives ? Pour nous, le premier résultat, ça a été que le projet a abouti. On a un parc qui est en exploitation depuis plus d'un an et on travaille main dans la main avec les collectivités pour exploiter ce parc. Donc là, c'est notre première réussite. La deuxième, j'en parlais juste avant, c'était le fait d'essaimer, de voir que la façon dont on a travaillé, ça donne des idées à d'autres, qu'on arrive à les accompagner et qu'il y a d'autres projets qui aboutissent. Donc il y a deux projets qui ont abouti cette année et on en accompagne encore d'autres. Donc voilà, l'effet boule de neige un petit peu, de voir que maintenant, autour de chez nous, c'est quelque chose qui est ancré. Les gens se disent, voilà, s'il y a un projet qui arrive, on a envie de faire un projet citoyen. Voilà, après, concrètement aussi, les résultats, ça a été que sur notre projet, on a voulu valoriser, nous, en tant que citoyens, tout le temps qu'on avait mis pour porter le projet et ça a été accepté par les collectivités. Et donc on a financé un véhicule électrique qu'on a acheté et qu'on a mis à disposition de l'ensemble de nos actionnaires pour qu'ils l'essayent pendant une semaine, pour qu'ils voient ce que c'est que la mobilité électrique et qu'ils voient s'ils ont envie de franchir le pas. Donc ça fait plus de deux ans que ce véhicule, il tourne auprès de tous nos actionnaires pour qu'ils testent la mobilité électrique. Et puis on a un autre partenariat sur notre parc aussi, qui est avec Enercop. On vend notre électricité à Enercop et avec eux, on a mis en place une offre locale d'électricité, l'électricité des Mouges, pour essayer de mettre en place un circuit court de l'électricité, de montrer aux gens qu'il y a des producteurs locaux et que du coup, ils peuvent souscrire à des offres qui serviront à payer ces producteurs locaux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Et Enercop aussi offre des bonus au parc citoyen pour dire, voilà, on vous aide un peu financièrement à mettre en place d'autres actions. Parce que la production, c'est une chose, mais on l'a dit, on a la sobriété à côté. Donc on peut vouloir mettre en place des actions de sensibilisation, des actions de maîtrise de l'énergie. Et donc là, on a un budget pour ça tous les ans et on a pas mal d'actions qui sont lancées sur ce sujet-là. Voilà. Donc voilà pour moi. Et puis, les perspectives, c'est, enfin, le mot de conclusion pour moi, c'est de dire que ce qu'on a fait, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et que voilà, si on s'entoure des bonnes personnes, si on est en collectif et on prend les compétences de tout le monde, c'est des projets qui peuvent aboutir. Donc que les gens n'hésitent pas, qu'ils se lancent, qu'ils viennent nous voir s'ils veulent des conseils. Mais c'est un modèle, je pense, qu'on peut reproduire pour faire avancer la transition écologique. Donc ça n'est pas inaccessible. Non. Très bien, Jérémy Lépolar, quelle est votre vision ? Et finalement, quelles sont aussi pour vous les perspectives de tous ces projets, de cette dynamique, je dirais même ? Ce qu'on constate déjà, c'est qu'aujourd'hui, le territoire est quand même globalement maillé. Et sur la carte que vous avez peut-être vue, il y a quelques territoires où il n'y a pas d'outils de type collectivité qui sont présents. Mais aujourd'hui, c'est relativement rare. Alors, on a investi encore dans certaines d'entre elles aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a passé, à mon avis, ce cap où les collectivités ont cherché à se doter d'outils pour réaliser, pour mettre en oeuvre leur stratégie de transition énergétique. Ça, c'est déjà un bon point. Alors évidemment, on va bientôt lancer une étude d'évaluation de ce dispositif pour savoir si elles ont réellement investi dans les projets. Ça va être le cœur du sujet. On sait déjà qu'il y en a certaines où c'est compliqué, et puis d'autres où ça marche bien. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que très clairement, il y en a une partie d'entre elles aujourd'hui qui ont des besoins de recapitalisation. Donc, elles ont investi finalement tous les fonds propres qu'on leur a confiés avec les collectivités. et elles sont en train de refaire un tour de table pour réenclencher la machine. Donc, c'est plutôt une bonne démarche, a priori. Ça veut dire qu'elles ont investi. On espère qu'elles ont investi dans des bonnes conditions, de telle manière à ce que ça flotte, à minima. Mais en tout cas, elles ont investi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on voit, c'est qu'il y a des sujets émergents qui sont fondamentalement intéressants aujourd'hui. On a évoqué le sujet de la mobilité. C'est quelque chose, effectivement, qui est au cœur des préoccupations actuelles. En tout cas, moi, je le vois bien monter depuis une paire d'années. Mais la mobilité électrique, la mobilité hydrogène, la mobilité GNV, également, gaz naturel de vielle. Alors, oui, c'est du fossile, mais on part du principe que c'est une énergie de transition pour encore peut-être quelques années. Ces sujets autour de la mobilité sont prégnants. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je désespère un petit peu. Je ne vois pas de SEMENR qui fait, par exemple, des installations de bornes de recharge électriques. Alors, c'est un peu dans l'actu en ce moment, puisque vous avez vu que normalement, il y avait, je crois, 100 000 bornes de recharge. Objectif 2021, on en est à la moitié. Donc, l'actu rattrape le sujet. Mais en réalité, si vous m'aviez demandé l'atteinte des objectifs il y a quelques mois de ça, je vous aurais sûrement dit que c'était très compliqué. Parce que, je le vois bien, mes SEMENR, aujourd'hui, elles ne font pas de bornes de recharge électriques. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, comme beaucoup de ce genre de projets. Mais en tout cas, c'est vraiment une ambition qui est à développer. L'hydrogène, ça part très fort également. Ça fait une perte de semestre, là, où on voit bien qu'il y a des projets qui émergent du territoire, qu'il y a des démarches, effectivement, à laisser à l'énergie. Alors, quand je parle d'hydrogène, évidemment, ce n'est pas d'hydrogène à partir de carburant fossile, mais bien d'hydrogène vert, sinon, ce n'est pas joué. Voilà. Donc, ça, c'est des sujets également qu'on voit énormément. Et puis, après, le reste, on reste sur les traditionnels, photovoltaïques, biomasse, méthanisation. De toute façon, ça sera assurément une part du mix importante dans les futures années. Donc, les SEMENR, je ne doute pas, seront toujours au rendez-vous aussi sur ce genre de sujet. Merci. Michel Heinrich, pour conclure, quelle est votre stratégie, votre vision ? Alors, tout à l'heure, je voudrais rebondir sur un ou deux propos qui ont été tenus, notamment par Gérémie Lepolar, qui posait la question tout à l'heure de savoir quelle maîtrise on peut avoir à partir du moment où on n'est pas majoritaire. Donc, la SEM rentre dans les sociétés de projet. Généralement, les objectifs que nous sommes mis, c'est 40 % à la SEM, 60 % aux développeurs, mais avec, pour nous, une minorité de blocages possibles. Enfin, c'est impératif, c'est dans notre pacte. Voilà. Autre chose, vous évoquiez, il est vrai que parfois, ce sont les syndicats d'électricité qui mettent en route les bornes, donc on n'a pas voulu aller sur ce terrain-là, même si, sur des équipements communautaires, on aura quand même une politique spécifique en matière de bornes. Alors, moi, je voudrais, notre stratégie globale, je l'ai dit, notre objectif, c'est d'arriver à l'autonomie énergétique en 2050, et avec un premier objectif, c'est 46 % d'autonomie énergétique en 2030. Alors, je suis à peu près sûr, aujourd'hui, sans fanfaronner, qu'on est en passe de l'atteindre, puisqu'on est plutôt en avance sur nos objectifs à 2021. Et l'objectif de tout ça, et notamment des gains que pourra effectuer la SEM, c'est de les réinvestir aussi dans les économies d'énergie. D'accord. Donc, ça, ça nous paraît très important. Bien sûr, on continuera à développer des ENR, mais on espère aussi pouvoir financer des économies d'énergie. Alors, bien sûr, on a tous les financeurs habituels, je ne vous en ferai pas la liste. Notre Aglo, par exemple, on met déjà pratiquement un ticket d'un million supplémentaire tous les ans au budget pour réduire les consommations, c'est-à-dire pour en rajouter à tout ce que fournit déjà l'État, qui est quand même très conséquent. Il faut le rappeler, mais on pense qu'on peut en graler plus loin. Alors, les perspectives immédiates sur notre territoire, nous en avons dans l'éolien, je l'ai dit, notre SEM est récente, elle ne date que depuis 2019, et nous avions déjà des coûts partis. Et dans les deux coûts partis sur notre territoire, on a pu discuter avec les développeurs qui se sont dit que finalement, il va aller mieux être bien avec nous. Et l'un d'eux, sur un projet de 8 éoliennes, nous en cède 2, et sur un autre projet de 18 éoliennes, nous donne 15%. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, nous bouclons un nouveau schéma éolien, puisqu'on a une contrainte radar qui vient de tomber, et là, la démarche, je le répète, elle est toujours la même. On va voir les maires, s'ils sont OK, on poursuit. Mais on recommande, et tous nos élus jouent le jeu, en tous les cas jusqu'à présent, quand un développeur vient les voir, pour installer sur leur territoire des éoliennes, par exemple, ou du photovoltaïque, ou que sais-je, immédiatement, il nous renvoie le développeur concerné. Ce qui fait qu'on a, en gros, et si je vais être un peu caricatural et brutal, si nous ne voulons pas d'un projet sur notre territoire, il ne se fera pas. Et donc, on se feront ce que nous voulons. Voilà. Pour ça, les choses sont bien posées et bien claires. Alors, on a aussi, dans d'autres domaines, le solaire notamment, on a déjà une dizaine de projets dans lesquels nous sommes intervenus. On monte un projet plus important, maintenant, avec l'ensemble des communes, donc des 155 communes, la possibilité de mettre du photovoltaïque sur la toiture. On traite tout ça de façon groupée. Et puis, on entame un partenariat aussi avec la chambre d'agriculture pour équiper les bâtiments agricoles en toiture. Alors, bien sûr, le SCOT s'oppose à, pour le moment, en tous les cas, sauf, on commence à parler un peu d'agrivoltaïsme, mais pas question de mettre du photovoltaïque sur des champs, sur des terrains, sur des terrains cultivables. Nous avons également un gros investisseur immobilier, notamment dans le domaine industriel, avec qui nous passons un partenariat pour équiper les toitures de bâtiments, de bâtiments industriels. Et puis, on a une décharge, une ancienne décharge, une quinzaine d'hectares. Là, le projet va démarrer dans les prochains jours. C'est une opération que nous menons avec 4 rangs. Dans le domaine de l'hydroélectricité, on mène un projet assez innovant avec une start-up, qui s'appelle SEBA, et c'est un projet d'hydrolienne. Donc, c'est une hydrolienne qui est posée sur la Moselle, qui flotte, et qui est large. Moi, je crois beaucoup en ce potentiel de développement d'hydroélectricité. On a des cours d'eau un peu partout en France, et on se sert assez peu de ces... Bien sûr, on a les barrages classiques, etc. Mais là, c'est un investissement qui est nettement moindre, et c'est beaucoup plus facile à installer. Il faut juste éviter que l'hydrolienne soit protégée des embâcles. Évidemment. Et puis, bien sûr, dans un territoire comme les Vosges, on parle fatalement de biomasse. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà beaucoup de biomasse, mais qui n'ont pas été réalisées par la SEM. Mais par exemple, moi, à travers une DSP, en tant que maire d'Épinal, j'avais développé un énorme réseau de chaleur de 30 km. Mais là, on a maintenant des communes plus petites sur la Glow. Certaines ont déjà des réseaux biomasse, mais on en a de 5 000, 10 000 habitants. On va développer avec eux des projets biomasse. C'est très important pour nous aussi, l'usage de la biomasse, parce qu'aujourd'hui, il est indispensable et nécessaire qu'on ait une exploitation maximum des codex du bois. Sinon, l'exploitation des bois en forêt se fait plus difficilement. Pour arriver à l'équilibre des projets, notamment, pas seulement des sillards, mais des exploitants, etc., il est important que tous les codex puissent être valorisés. Ils ne le sont encore pas tous, puisque sur notre territoire, il nous arrive encore d'exporter, même à l'étranger, des connexes, des plaquettes. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut rapidement aboutir. Et pour ça, il faut développer l'usage de la biomasse. Alors, chaque fois, un grand nombre de personnes posent toujours la question de la ressource. Nous, on n'a pas le sentiment, en tous les cas, dans notre région, qu'aujourd'hui, on est plutôt en sous-exploitation qu'en sur-exploitation. Donc, voilà les principaux projets. Mais l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans un cercle vertueux, vous l'avez compris, d'autonomie énergétique, mais aussi que les profits générés puissent être consacrés à la rénovation énergétique, à la diminution de la consommation. On s'est fixé dans notre SCOT la rénovation de 2,9 % de l'habitat par an. D'accord. Ce qui est assez ambitieux, ce qui demande beaucoup de persuasion, mais de moyens aussi. Les moyens, on les met. Ensuite, il faut que nos concitoyens s'investissent également. Tout à fait. Merci beaucoup. On perçoit bien, au travers de vos trois témoignages, je dirais, ce champ des possibles. Merci pour ce témoignage sur comment monter un projet à gouvernance locale. Je suis certaine que vous avez des questions, donc c'est à vous. J'envoie alors juste là. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, de toute façon, à ce qu'on puisse bien vous voir ? Merci. Et vous présentez. Bonjour. Moi, je suis chargée de mission développement durable dans une agglomération à dominante rurale. J'avais une question pour M. Henrich sur les méthodes de concertation avec la population, si vous pouviez préciser un petit peu, s'il vous plaît. Écoutez, sur les... Oui, sur les méthodes de concertation, on fait ce travail principalement, c'est avec énergie partagée que le travail se fait. Donc on commence par les élus et ensuite on implique les habitants, mais on s'appuie beaucoup sur le savoir-faire d'énergie partagée, d'une part pour l'entrée au capital et puis nous-mêmes aussi, bien sûr, les élus, on mouille la chemise pour échanger avec les habitants, organiser le débat, etc. On a une certaine pratique, mais vous savez que ce n'est jamais suffisant, tout ce qu'on peut faire, et donc il faut vraiment essayer d'éviter tous les écueils en associant au maximum les... Donc on organise des débats. Parfois, on fait aussi... On fait appel à des bureaux d'études qui nous aident à organiser le débat sous forme de mini-tables rondes sur le territoire. Plus on aura de gens impliqués, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, en vous disant, plus on a des chances de voir aboutir le projet. Merci. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Oui. Bonjour, Mathieu Godefroy de Terra Énergie, fonds régional en Nouvelle-Aquitaine. J'avais une question pour savoir comment vous avez géré la phase de négociation pour l'achat des deux parcs éoliens. Ah, monsieur Césbron, donc. C'est pour moi. Eh bien, comme une négociation commerciale... Est-ce que vous avez été accompagné ? Sur le premier parc, en fait, je pense qu'en face de nous, le constructeur qui vendait le parc avait l'envie de, à ce moment-là, de travailler avec un projet citoyen pour aussi pouvoir l'afficher, le fait qu'il travaillait avec les citoyens. Donc là, on était en négociation exclusive avec eux. Et voilà. Sur le deuxième parc, c'était un peu plus compliqué. Et c'est là où le couple citoyen-collectivité a de l'intérêt. Comme le disait monsieur Henrich, quand il y a une collectivité qui dit, de toute façon, nous, désormais, on filtre tous les projets qui arrivent et on ne fera passer que les projets qui reflètent nos valeurs, tout de suite, ça met un peu de pression dans cette négociation de dire, voilà, si les développeurs veulent... Enfin, c'est ce qu'on disait, il y a beaucoup de développeurs qui sont là. Et le message qu'on essaie de leur passer, c'est que, voilà, nous, côté acteurs locaux, on pense que c'est important que nous, on soit présents, qu'on dirige ces sociétés pour qu'elles soient acceptées localement. et donc, essayer de faire comprendre aux développeurs que c'est comme ça qu'on a envie de travailler et que si on travaille comme ça avec eux, on va pouvoir travailler sur du plus long terme. Donc, voilà, ça a été ce fait-là de tenir ce discours-là en commun entre citoyens et collectivités. C'est ça qui permet aussi de travailler au mieux dans la négociation. Mais c'est pour ça que je disais aussi que ce qui est important, c'est d'arriver au plus tôt. Parce que là, nous, on était sur des projets clés en main. Ça reste quand même des négociations qui peuvent être un peu tendues. Alors que si on part dès le début du projet, comme on disait, quand le projet arrive, on dit on veut faire ça et on se met autour de la table dès le départ, je pense que les discussions sont beaucoup plus simples et on arrive beaucoup plus rapidement à un point d'accord. Oui, bonjour. Rebonjour, Damien Renaud, SAS Isakouat. Tout d'abord, bravo à messieurs Sébron et Heinrich pour vos expériences qui sont très belles. Et je voulais apporter un démenti à ce qu'a dit M. Lépolard de la Caisse des dépôts et consignations sur le fait que l'actionnaire majoritaire aurait forcément le pouvoir. En fin de compte, moi, je peux vous donner l'expérience de la SAS Isakouat où il y a quatre collèges. Dans un collège, le collège des porteurs de projets, il y a une ACRL comprenant des investisseurs citoyens aussi qui a apporté 40 % du capital. 28 personnes physiques qui sont aussi dans ce collège de porteurs de projets qui ont apporté 5 % du capital. Donc ce collège, c'est 45 %. Avec les statuts et pactes d'actionnaires, ils ont résolu de conserver 35 % des droits de vote, donc une minorité de blocage en AGE. Vous voyez ? Les trois autres collèges, donc, ils ont 65 % à E3. Ils ont une majorité absolue, mais ils ne peuvent pas s'imposer en AGE. Et à l'intérieur de chaque collège, une personne égale une voix. La SARL, elle a une voix. Et les 28 personnes physiques, elles ont aussi une voix dans ce collège des porteurs de projets. Et à eux, 29, ils ont 35 % des voix, même s'ils ont 45 % du capital. Et dans le collège des clubs d'investisseurs et des citoyens, qui est un des trois autres collèges, les clubs ont une voix par membre de club. C'est de 5 à 20 dans un club. Et s'il y avait des citoyens qui seraient isolés parce qu'un club se dissout, chaque citoyen aurait une voix qui l'ait apportée 100 euros ou 5 000 euros. C'est super. Il y a effectivement tout un tas de projets sur lesquels la gouvernance fonctionne très bien et tant mieux. Mon propos, vous l'avez vu, il n'a pas été de dire que c'est totalement impossible. Il a été de dire qu'il y a une réalité dans le droit français et que vous pouvez voir des systèmes de fonctionnement coopératifs, par exemple, qui vont apporter des exceptions à ce système que je viens d'évoquer avec le fameux une personne, une voix que vous connaissez sans doute et qui peut fonctionner sur un certain élément. dans une SAS classique ou dans une SA classique, une société adonyme ou une société par action simplifiée, avoir une minorité de blocage en AGE ne sert à peu près à rien. Je vous le dis en toute connaissance de cause, mon métier à moi, c'est d'investir en minoritaire dans des sociétés d'économie mixte et je vous le dis en toute connaissance de cause. Donc ça ne veut pas dire que pour autant, on ne peut pas avoir une gouvernance de qualité. On va faire en sorte dans le pacte, effectivement, avec Terre et Nr, par exemple, homogénergie ou à Terre-Energie, on va faire en sorte d'avoir une gouvernance avec les citoyens, avec les collectivités, avec toutes les parties prenantes dans les comités techniques que M. Henrich a évoqués pour faire en sorte que ce projet puisse fonctionner le mieux du monde et qu'il puisse alimenter au mieux la transition énergétique des territoires. Mais il ne faut pas se leurrer à un moment donné, s'il y a une situation de blocage dans une société, celui qui a le dernier mot, c'est l'actionnaire majoritaire. Et on peut prévoir dans des pactes d'actionnaires, par exemple, des mécanismes où, dans ces cas-là, ils partiraient. Mais c'est quelque chose qui est particulièrement complexe à mettre en œuvre. Et c'est en ça que mon propos visait à dire qu'à priori, si on veut être l'acteur de projet, c'est mieux d'être majoritaire, tout simplement. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tous les développeurs qui viennent voir les collectivités veulent être majoritaires, croyez-moi. Merci. Et je précise, mon propos n'est pas une critique envers les développeurs. Ils investissent de l'argent, ils investissent des compétences, ils sont la cheville largement ouvrière de cette transition énergétique. Mon propos n'est donc pas les critiques loin de là. Chacun a sa place dans ce mouvement de transition énergétique. Mais voilà. ne se trompe pas. Très bien. Il y a une autre question. Bonjour, je m'appelle Clément Bré. Je suis étudiant à l'Université catholique de l'Ouest à Langer. Et je voulais juste savoir, vous avez parlé de différents projets à mettre en place dans vos différentes régions. Je voulais savoir si vous avez réalisé les études après avoir mis en place ces projets, les études liées à la biodiversité sur les lieux. Est-ce qu'il y a eu un impact positif ou négatif avec la mise en place d'éoliennes, etc. C'est M. Heinrich. Oui, alors je vais répondre, mais je pense que je ne suis pas le seul certainement à pouvoir répondre, mais on répondra sans doute tous les deux. Alors tout d'abord, il faut dire que l'étude sur la biodiversité, notamment si je prends le cas de l'éolien, qui est quand même le plus sensible, l'étude, déjà, il faut mener une étude très, très sérieuse en amont. Et ensuite, moi, je n'ai pas assez d'expérience puisque nos projets sont relativement récents pour voir ce que cela donnera à l'arrivée. Mais nous n'avons pas les idées. Si on avait, dans notre schéma éolien, à partir du moment où on a en matière de biodiversité, le moindre doute, on écarte le projet. Le moindre doute au départ. Après, il y a la réalité. Et ça, je n'ai pas l'expérience suffisante, mais c'est certainement plus que moi dans le domaine. Mais en tous les cas, le premier critère, voilà, on écarte s'il y a le moindre risque. Oui, c'est ça. Donc, il y a deux phases. Il y a l'avant, il y a l'étude d'impact. Nous, par exemple, tout ce qui est biodiversité, principalement chiroptère, parce que c'est ça l'enjeu principal en général, les chauves-souris sur les éoliennes. C'est notamment la LPO qui avait fait cette étude d'impact et qui définit après des mesures compensatoires, c'est-à-dire des mesures à mettre en place pour compenser l'impact que le parc aurait pu avoir. Donc là, depuis deux ans, nous, on travaille avec le CPE Loire-Anjou sur le Maine-et-Loire et ils ont fait des recherches d'arbres gîtes, remettre une colonie de chauves-souris, remettre un habitat pour eux. Donc ça, c'est toute une première phase où il y a eu l'étude d'impact et il y a les mesures qui sont mises en place. Et après, on a aussi un suivi chiroptère, c'est-à-dire que pendant trois ans, les trois premières années de l'exploitation, on va étudier l'impact du parc sur les chiroptères et si on a de la mortalité, on va mettre en place des bridages pour essayer de diminuer cette mortalité. Donc oui, il y a un suivi qui est fait. Donc il y a un impact des parcs éoliens sur la biodiversité, mais il y a un suivi qui est fait. Et par exemple, sur les chiroptères, à ma connaissance, on est les seuls à avoir cette contrainte-là. Et donc, on amène aussi, quand on discute avec les gens du CPIE par exemple, ça leur permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de la vie des chiroptères, de comment se comportent les colonies. Il y a certains chiroptères qui vont être impactés par les parcs, mais d'autres plutôt par les routes. Et donc voilà, on est quand même un acteur là-dessus d'être capable de mieux comprendre en fait tous ces phénomènes-là pour limiter au maximum nos impacts. Et c'est là où un parc citoyen aussi, je pense qu'on a à cœur aussi de faire ça le mieux possible parce qu'on va avoir des riverains, on va avoir des amis qui habitent à côté de chez nous qui vont venir nous poser ces questions-là et on se veut aussi d'être irréprochables sur ces secteurs-là. Je vois une autre question, allez-y. Ah, vous êtes tous les deux, alors. Je pense, merci. Donc Emmanuel Julien, moi je suis le président de Sergi, la filiale de la SEM Saurégi du département de la Vienne et je voulais revenir sur les questions de gouvernance qui viennent d'être abordées et notamment en posant la question à M. Henrich qui a indiqué là clairement le souhait de la SEM, c'était d'accompagner des projets en étant minoritaires, c'est ce que j'ai compris. Bon, maintenant vous avez une expérience, vous l'avez démontré, une expérience forte dans la SEM, vous avez une compétence, une expertise, des collectivités qui viendraient vous voir en vous proposant un terrain pour mettre une centrale photovoltaïque, une zone pour faire un parc éolien. La SEM ne prendrait pas l'option de développer elle-même et de porter le projet mais de le confier à un partenaire privé en étant minoritaire. Maintenant que vous avez l'expertise, vous pourriez porter des projets vous-même. Est-ce que vous souhaitez faire dans les perspectives ? Oui, alors on le fait. mais on le fait simplement dans le cas particulier par exemple de l'éolien. On le fait en photovoltaïque, il y en a beaucoup qu'on mène seul, je vous en ai cité un important qu'on mène avec Cadran pour ne pas les citer, mais on le fait. Mais simplement dans le domaine de l'éolien, je vous ai cité le cas où nous sommes propriétaires de deux éoliennes sur huit. mais pour l'exploitation, c'est H2R qui a initié le projet et la totalité du parc qui va le suivre. Mais dans d'autres domaines, dans le domaine de l'hydroélectrique, dans le domaine de l'hydrolien, du photovoltaïque, de la biomasse, on est en capacité, on peut mener des projets entièrement nous seuls. Voilà, il y a tout. Il n'y a pas de dogme, mais il y a des choses où c'est beaucoup plus facile à faire et d'autres où c'est beaucoup plus complexe de se retrouver seul parce que quand on est seul, il faut avoir l'expertise et le savoir-faire. Alors on ne l'a pas suffisamment, notamment dans le domaine de l'éolien, très clairement. J'ai vu qu'il y avait une dernière question. Oui, bonjour. Gilles Vache, je travaille pour un développeur privé exploitant et producteur d'électricité. J'avais une question pour M. Heimerich aussi, puis pour M. Leopard aussi, vous avez mentionné tout à l'heure que certaines EPCI étaient menées des études d'opportunité sur leur territoire et que vous pouviez cofinancer ces études. Vous avez mentionné aussi que certains des territoires étaient prioritaires. Je voulais vous demander de préciser quels étaient vos critères de priorisation et d'identification de ces territoires. Et M. Heinrich, on parle beaucoup de la formation, de l'éducation, notamment des maires, des conseils municipaux. J'étais curieux d'avoir votre retour d'expérience sur l'ensemble des maires et conseils municipaux, des membres de votre collectivité. Quelles étaient les démarches que vous mettiez en place et s'il était... Si vous aviez des souhaits d'accompagnement pour faire référence notamment à ce que propose l'ADEME ce matin. Merci. Alors, sur la question, je suis un peu embêté parce qu'évidemment, c'est sans doute assez complexe et ça obéit à tout un corpus d'une direction à laquelle je n'appartiens pas. Donc, je vais me permettre de botter en touche sauf si Olivier Moreau, mon collègue dans la salle, est capable de répondre de manière un peu plus efficace que moi. Loupez. Sinon, ce que je fais, c'est que du coup, je prends vos coordonnées et puis je vous apporte une réponse du coup qui ne profitera pas aux autres mais qui ne profitera moins à vous. Voilà, mais après, c'est des... On peut poursuivre les échanges en effet aussi en dehors de la salle. Allez-y. Bien, alors, concernant la sensibilisation à commencer par les élus. Je vous ai expliqué que dans notre cas, c'est le SCOT qui porte cet objectif d'autonomie énergétique en 2050 et ceci depuis 2010. donc, ça veut dire que ça fait déjà 11 ans et que dans le cadre de l'élaboration du SCOT, de sa révision et du portage du SCOT, il y a une forme de rabâchage dans tous les cas de... On motive et on motive, on édite énormément de documents. On a des documents qui s'appellent Info-SCOT, notamment, qu'on édite régulièrement et puis chaque fois se pose la question du renouvellement des élus. Tous les 6 ans, entre 30 et 40% des élus sont nouveaux. Tous ne sont pas forcément préparés à travailler ces questions ou simplement au départ passionnés par ces questions. Et donc là, il y a un gros travail d'information. On prend son bâton. Nous prenons notre bâton de pèlerin. Moi en particulier, je fais le tour de toutes les collectivités et je réexplique les grandes orientations du SCOT, pas seulement dans le domaine de l'énergie. Mais vous savez qu'il y a un autre gros sujet, c'est la sobriété foncière. Et puis, on explique et on réexplique. On fait, on émet beaucoup de documentations qu'on veut assez pédagogiques. Et puis, on fait venir aussi des conférenciers. en amont sur le principe général de l'autonomie énergétique. On mobilise relativement facilement les élus. Ils s'y intéressent très vite, même quand ce n'était pas leur première préoccupation. Il est plus difficile de mobiliser la population. La population, nos habitants, on arrive à bien les motiver sur des projets bien précis. Mais quand on traite d'une politique globale en matière d'énergie, je suis toujours un peu déçu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des habitants qui participent, mais ce sont un peu toujours les mêmes. Et puis, il y a des associations qui sont sur le territoire, qui sont particulièrement du territoire, qui sont particulièrement vigilantes sur ces questions. Mais on n'arrive pas, je n'ai pas réussi jusqu'à présent à faire adhérer les grandes masses. Par contre, à partir du moment où ça se décline clairement dans un projet où c'est plus palpable, vous voyez, là, on arrive à avoir davantage d'habitants. Mais c'est vrai que si je vous parle de l'enquête publique, on vient de terminer, nous, la révision de notre scott. Dans l'enquête publique, j'ai fait plein de réunions sur l'ensemble du territoire. Au total, l'élaboration de la révision, c'est une centaine de réunions. Mais quand on fait l'enquête publique finale, je veux dire, il y a du monde. Enfin, quand je vous dis qu'il y a du monde, quand j'arrive à 40, 50 personnes, je suis vraiment très heureux. Et vous voyez, tout est relatif. Mais c'est à peu près ça. En faisant 4, 5 réunions, on a à peu près sur 135 000 habitants. Vous voyez, donc, il y a une vraie difficulté. Et pourtant, je peux dire qu'on est aidé par les médias locaux, par... Mais de là, déplacer les foules, c'est parfois un peu une frustration. Et après, sur un projet concret, oui, là, ça marche mieux. En tout cas, un grand merci à tous les trois pour ce partage d'expérience, vos témoignages très précieux, c'est débat passionnant. Merci beaucoup, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada